bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un match du rugby championship c'est comme ça que ça s'appelle je crois il change tellement de nom tous les trois mois il change de nom en tout cas c'est le match entre potentiellement les deux meilleures équipes bien que je vous fais ça avant le deuxième match entre l'afrique du sud et l'australie l'australie a battu l'afrique du sud quand même sur le premier match mais on pensait quand même que l'afrique du sud est meilleure que l'australie cependant les all black semble dominer le rugby mondial on aura un élément de réponse ce week-end face à l'afrique du sud et puis un deux éléments de réponse aussi en automne pendant les tournées d'automne où ça devrait être assez intéressant de voir tout ça face aux grosses nations du nord je sais plus qu'ils affrontent ils me demandent s'ils affrontent pas les deux la france et l'angleterre les all black je sais plus j'ai plus les trucs en tête en lieu de vous dire des bêtises on va rien dire je sais pas pourquoi ils nous changent le maillot on va se mettre avec l'afrique du sud que vous avez vu légèrement moins bien noté voilà et puis bah si on si on écrase les all black évidemment on partira du côté all black en deuxième mi-temps vous connaissez le principe mais bon ah les all black normalement c'est pas simple à dominer mais bon c'est vrai que ce rugby challenge 4 est d'une facilité déconcertante c'est vrai que bon rugby challenge 3 il n'était pas très dure on est d'accord que les anciens mais rugby challenge 4 est vraiment d'un niveau encore plus faible au niveau la difficulté il y a genre c'est zéro de difficulté donc on va voir là et c'est là que on s'est battre par les all black des moules de l'ambiance et avec moi alors la tribune de presse et les séries mais on va laisser aux caux ici à exceptionnel conditions pour jouer n'est ce pas le vrai pour ça humanité aux élèves de l amour partout dans ce stade la foule et en pleine effervescence on s'attend à des stratégies de jeu très On voit les combos qui devraient envoyer du lourd, le néo-toulonais qui n'est pas encore à Toulon mais qui est là. Alors je sais rêver qu'il était blessé, il a raté un ou deux matchs avec l'Australie, je ne sais plus, donc à voir s'il sera là pour affronter les All Black. On est sur l'îme africain, un sud-africain évidemment. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le fameux Aka. C'est Djeperina pour le faire. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. L'équipe d'Afrique du Sud n'a pas semblé impressionnée par le Aka. Les joueurs n'ont pas bronché dans 1000 mètres. Pas plus impressionnés que cela. Allez, on y va, on se lance dans ce match. Et voilà, les All Blacks sont là aujourd'hui pour montrer que c'est la meilleure équipe au monde, ce qu'on est beaucoup à penser. C'est les meilleurs, je pense. Maintenant, ils ont une fin de saison pour le prouver, pour le montrer avec des affrontements passés à ces équipes-là. Et puis après, dans l'hémisphère nord. Avec Colby, on arrive à avancer avant d'être plaqué. On peut insister, même sens, même si Colby n'est plus sur son aile. Mais on a André Pollard, le Montpellier. Et voilà, là, il y a un souci. On est au niveau de difficulté le plus dur. On le rappelle, on n'est pas en débutant, on n'est même pas au niveau moyen. On est au niveau de difficulté le plus dur. Il n'y a pas de... C'est vraiment incroyable, parce que là, je n'ai pas à chercher un peu à tour loupé Liga ou quoi que ce soit. J'ai enchaîné, même sens, j'ai fixé et donné. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas à décrocher des trucs de fou. On n'a pas tenté quelque chose de fou. Le numéro 10 trouve du soutien à l'intérieur. On va au soutien. J'essaie de jouer un peu crédible. Vous le savez, on essaie de jouer un truc de gameplay. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un gameplay qui ressemble à du rugby. On ne cherche pas la petite bête pour aller gagner les All Blacks, parce qu'on n'en aura pas besoin. On va tenter de partir au bord du Ruck. Kichoff, 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 Kichoff. Kichoff, Kichoff, Kichoff. Le deuxième face à Périnara. Je crois que c'est Périnara, vu que c'est lui qui faisait le hackasse. Sinon, ça peut être pas grave. C'est une bonne séquence de jeu. Allez, Pollard, Ham. D'Allende, on retrouve Chacine Colby dans l'axe. Et il casse le placage de Boden Barrett, je crois. Aïe, 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 aïe. On va aller marquer le deuxième essai. Un essai à la minute, les gars. On est en train d'enchaîner. Pas un essai à la minute, mais un point à la minute. Un essai à la minute, c'est compliqué quand même. Mais là, les blagues pour l'instant, on va voir s'ils veulent se réveiller et se relever de ce défi de match compliqué. Mais vous comprenez pourquoi, honnêtement, je préfère vous faire des vidéos sur Rugby 20 ou même sur Rugby 08 ou Rugby Champions. Alors, c'est vrai qu'on a trouvé l'idée du défi de faire une mid-time de chaque équipe. Ce qui permet de créer un défi différent. On va faire juste un petit point de fixation. Je vais chercher. Qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer l'occupation avec André Pollard. Il n'y a pas l'ancienne règle, il n'y a pas la nouvelle règle, je veux dire, des 52 parce que là, regardez, si on trouve là, on n'a pas la touche. Mais on trouve une bonne pression pour mettre au All Black. Il n'aurait pas dû pas complaquer là, Reinhardt. Je pense que ça allait en touche. J'ai essayé de ne pas pousser du tout pour eux. J'ai cru qu'ils allaient aller en touche d'une mère. On a reculé un peu. Mais voilà, acceptez de reculer pour récupérer la balle. C'est parfait. On va envoyer sur Franco. Mostert. On va envoyer. Allez, Reinhardt. Ma bimping. Premier attaquant. Premier attaquant. Il est passé. Par contre, ça manque de soutien. Non, on conserve. On conserve. Allez, Amdi Alende. Di Alende qui a mis du temps avant de mettre les... Ah non, mais pourquoi j'ai appuyé ? Je ne voulais pas faire ça. J'ai appuyé sur passe. Je ne sais pas pourquoi. Mon cerveau a bugué. Ce n'est pas le jeu. C'est moi qui ai bugué. Parce que là, on allait à l'essai. Vous l'avez compris. Et à la place, All Black qui tente la relance. Attention, on va quand même se méfier un peu des All Black. Parce que c'est une grosse équipe. Et là, on s'est fait avoir. On va essayer de revenir incommé. Oh, le placage. Salvateur, mais pour combien de temps ? Ça va être difficile de défendre. Allez, Dwayne Vermelon. Ah, il a accepté. C'est l'idée a accepté. Dwayne Vermelon qui a été recruté par l'Hulster. Pour la saison qui arrive. Voilà, nouvelle recrute. C'est dommage parce qu'on rate l'essai du 19 et du 21-0. En disant une passe, on n'a plus une sorte de passe. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on est un peu crétin. Et à la place, on passe de 21-0. On passe à un 7-14. Et ça change un béton. Ça change la donne, dirons-nous. Méfiance quand même. On va faire attention à ces All Black. Parce qu'il ne faut quand même pas trop leur laisser deux ballons à ces All Blacks. Alors là. Difficile de récupérer les ballons dans les Rucks. Parce que l'All Black, on veut quand ils nous les rannent. Après, nous aussi, on ne les rannent pas facilement. On est même passé avec Willy Leroux. Et c'est ce que je disais. C'est que la conservation de balle des deux équipes est très très forte. Ma Pimpi, la Décane. Ma Pimpi, la Décane. En tombant, il retrouve Pollard. Elle était pas mal. Elle était pas mal et on va aller. Marqué l'essai. Voilà, juste avant la mi-temps. Je pense qu'on va prendre les All Blacks en deuxième mi-temps. Et voir si on arrive à faire cette remontada. André Pollard. Ah, là. Voilà, transformation. Et voilà. Bon, on pourrait être à 28-0 si on n'avait pas jambonné notre action là avec des Allende. On a dominé. Je sais pas ce que vous en pensez. On a dominé, on n'a pas été. Voilà. Bon, ils ont fait une belle relance à un moment. Et c'est vrai que Colby, on a cru qu'on avait sauvé l'essai là avec Colby. Et qu'on arrive à temps. On arrive à trouver le truc juste et à plaquer au dernier moment. Ah, mais non, c'est Aaron Smith. C'est Aaron Smith et pas TJ Périmard. Donc Périmard, il fait le hack, mais après, il n'est pas sur le banc. On va y aller avec les Koukou et Tounk à Fassi dans un premier temps un peu de fixation. On va continuer la fixation. Eh bien non, on a fixé juste Colby pour retrouver Klapp. On est bien plaqué. On va repartir complètement dans l'autre sens. Munga. Lienard Brown. Lienard Brown. Oh, la fente de passe. Oh, c'est revenu du côté de Cobus. Reinhardt. Allez, allez, le petit côté. Il y a quelque chose à faire là. Munga. Munga dans l'intervalle. Le sprint. Alors là, c'est pas folle de Munga pour Clark. Mais on va conserver cette balle parce que comme on disait, on va tenter d'y aller. Allez. Boum. On essaie de répliquer Colby. Colby qui résiste bien au placage. J'aurais pas dû faire ça. Et ça, ça crée. Je ne remarque pas comme ça. Récupère ce ballon. Ouh, le raflu. Deux raflu. Trois. Il nous a cassé trois placages, je crois, avant qu'on le fasse tomber. Allez, là, par contre, Polar, non, c'est terrible. Ouh, est-ce qu'on peut marquer laissé sur ça, non ? Incroyable, ça aurait été laissé casquette. C'est un jeu au pied, je crois. Regardez bien, il tape la barre d'anguit. Là, on lui met une pression et on finit par marquer. Terrible, terrible parce que d'abord, son premier jeu au pied, là, on voit juste... La fin, là, où il est en hit. Ça a tapé. C'était marrant. C'est marrant. Deux points supplémentaires. Et on devrait facilement atteindre les sept points avec la transformation. Et là, on va revenir, ben, à sept points. Les Sudafs. Et là, attention, parce qu'il nous reste du temps pour aller gagner ce match. Bon, moi, je vous le dis, comme on est beaucoup à le dire en ce moment. Voilà, les Neos-Aides, ils vont, je pense, prouver, en cette fin d'année, que c'est la meilleure équipe au monde. En battant, déjà, les Australiens, les Argentins, les Sudafricains, maintenant. Et puis, l'hémisphère nord, lâcher. L'hémisphère nord, c'est l'automne. Là, c'est leur objectif. On verra s'il y arrive. Donc, évidemment, ils sont favoris. Alors que là, ils vont peut-être, avec Mabimbi, aller marquer l'essai. Attention, attention. Là, on remonte à dame. Ça n'est pas si facile. Parce que je joue blablate, je joue blablate. Mais là, voilà. On s'est fait avoir. Mabimbi. Il vient marquer l'essai. Qui se prépare pour frapper ce coup de pied. Un vrai Polard qui transforme. Il a un but mieux que face à l'Australie. Allez, on va envoyer. Je n'en vois pas soin de ce côté. On va essayer de changer. Allez, allez, allez. On peut l'accepter. Voilà, ça vient. Ok. Clark. Là, en fait, j'ai fait la passe. J'aurais peut-être pu y aller. L'équipe des All Black va pouvoir jouer ce ballon. Smith cherche des options. On a dû... Léonard Brown, il met le temps à se relever la balle. Mais Jordi Barrette. On va mettre l'essai en coin. Parce que là, je ne vais pas me faire plaquer. Pousser en touche ou en ballon mort. On n'a pas voulu prendre de risque. On vient marquer l'essai avec Jordi Barrette. Ça devrait transformer. Mais avec Richi Munga, oui. Sept points. Sept petits points de retard. Allez, tout pour le tour. Bien plaqué. Munga, Munga. On a cassé le plaquage. Richi Munga. La petite schistérante. Voilà, là, on la joue à l'année au Z. Et Jordi Barrette, le petit Joby par-dessus. C'est lui qui récupère. Mais bien plaqué par le centre Sudafor. Je ne sais pas si c'est D.A.L.N.D. Smith le libère. Al-Boden Barrette et Munga, de nouveau. Bien plaqué. Allez, allez, allez. Même sens, même sens. Allez, Colby est au plaquage. Et là, on va la perdre. Attention, attention. On va essayer de monter fort. Il arrive à jouer au pied sous pression. Attention. Et voilà, on rend la balle à Colby. C'est pas très mal. On a voulu jouer, jouer, jouer. Et attention. Allez, allez, allez. Allez, on récupère pas. Attention, mais si on n'arrive pas à faire la remontada, là, ça va pas avec les no-Z. Oh là là. Attention, Jordi Barrette va passer. Attention, Jordi Barrette face à Mappimpi. Ça va, on ne s'est pas raté, mais on ne récupère pas la balle. Les Sud-Africains, ils sont parliés d'aller chercher cette gagne à Nouvelle-Zélande. C'est incroyable. Allez, lâchez. Il nous reste de moins en moins de temps. Le temps qui défie est comme je vous le disais. Le truc, c'est que la possession est difficile. Allez, mon gars. Mon gars, dans l'intervalle. Le crochet. Le crochet sur Willy Leroux, il remet les cannes. Et on va aller. Il n'a plus d'énergie. Non. Il n'a pas trouvé la touche. Il n'a pas trouvé la touche. Le match qui s'emballait. C'est Boden Barrette. Regardez. On est... Il n'avait plus les cannes, mon gars. Il était... Il était caput. Allez, carc. Colby est là, bien en défense. On va se battre pour aller chercher le match nul. Mais attention, mon gars, il n'a plus trop d'énergie. Non ! L'orbitre qui leur laisse l'avantage. L'inert-Brun qui fait l'en-avant. Ce n'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Incroyable, cet en-avant. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Mais là, la passe est bonne. Il l'a, il l'a, il l'a le ballon. Je ne sais pas si c'est... La pression... C'est terrible, parce qu'on l'avait laissé du match nul, normalement. Mais il avait vraiment plus d'énergie. J'ai tenté la passe. Peut-être que j'aurais dû accepter d'être plaqué. Mais j'avais peur de me faire plaquer. Et puis qu'on me rache la balle. Un mauvais choix de notre part. 21, 28 pour l'Afrique du Sud. Je parierais plutôt pour une victoire néo-zélandaise. Et voilà. Propre. Une victoire néo-zélandaise propre. Mais on verra. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé. Et à très bientôt. Bye bye.